bonsoir les amis les abonnés j'espère que vous allez tous bien pour ma part ça va pas trop mal je me remets toujours de ma fracture et ben en parlant de fracture comme vous le savez ce soir le sujet est les fractures voilà donc déjà je voulais juste vous dire que j'ai pensé bien à vous et que je suis contente que vous me suivez toujours sur ma chaîne ça fait toujours beaucoup 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 de plaisir quoi et puis que je ne vous oublie pas quoi que vous êtes toujours dans mon dans mon coeur et mes pensées parce que même le fait d'avoir une chaîne youtube où je ne vois pas mais les personnes qui me regardent ça me fait extrêmement plaisir et c'est une passion pour moi un hobby qui me fascine extrêmement et et qui m'honore terriblement en bien bien sûr j'ai vu que j'avais deux abonnés de plus donc merci beaucoup à ces deux de nouveaux abonnés de plus je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de suivre ma chaîne c'est toujours touchant ça fait toujours très plaisir et franchement je vous en remercie du fond du coeur merci du fond du coeur donc si vous êtes d'accord je vais directement passer à notre petite cuisine au sujet concerné de ce soir et ce soir ça commence directement au début j'ai prévu de vous montrer des images ça ça change un petit peu il ya de l'animation que tout le temps du parler du parler du parler du parler bon le parler est aussi intéressant parce que là vous n'avez pas forcément de me regarder mais vous pouvez être dans votre livre quand c'est de la politique puis écoutez c'est aussi instruisant et très intéressant voilà donc en l'occurrence ce soir j'avais d'abord noté les trois types de fractures les plus connues répandues mais en l'occurrence c'est plutôt les trois les six types pardon pas les trois les six types de fractures les plus connues et répandues donc voilà donc je vais vous faire le l'exposé et ben on commence bon visionnage alors tout d'abord qu'est ce qu'une fracture une fracture est une cassure qui survient sur un os ou du cartilage ou du cartilage dur le plus souvent à la suite d'un traumatisme direct ou indirect choc chute torsion le sujet de mon exposé de ce soir concerne les six types de fractures possibles détaillé dans cet exposé comme vous le savez déjà par exemple également aussi comment l'eau se brise comment en guérir et j'ai également choisi certains os cassés avec leurs explications etc voilà donc on distingue plusieurs sortes de fractures en l'occurrence six entre autres donc numéro une les fractures simples l'os se brise à la suite d'un choc donc que je vous montre une image d'une radio à chaque fois et de chaque fracture donc mais chaque fracture avec la radio bien sûr et aussi une photo du corps humain de comment on voit la fracture voilà comment ça enfle membres et tout donc le numéro 1 et les fractures simples l'os se brise à la suite d'un choc donc sur la partie de gauche c'est toujours des radios bon là à l'occurrence un dessin mais ça va aussi et comment ça donne en vraies fractures sur un autre humain vous voyez les fractures simples elles sont pas déplacées elles sont juste plus alignées elles sont écartées mais il faut juste les resserrer il n'y a pas de de décrochement on va appeler ça comme ça voilà donc je montre en plus près les tous les os du corps comment ça peut être les types c'est toujours le mémos en l'occurrence mais plutôt tous les types de fractures simples comment elles peuvent se présenter voilà pardon et par exemple sur une fracture du genou c'est un coude oui c'est un un c'est un avant-bras un avant-bras ben le coude oui ben ça trompe regardez comme ça donne une fracture simple l'apparence voilà ensuite point 2 sur 6 les fractures spontanées l'os se brise à cause d'une extrême fragilité d'une extrême fragilité dû à une autre affection par exemple l'ostéoporose voilà la radiographie une fracture spontanée se présente l'occurrence c'est un numerus juste quand même quelques secondes vous avez le temps de voir après par exemple ce fracture s'il faut une opération pas je ne sais pas mais à mon avis là oui parce que les fractures spontanées bon une extrême fragilité dû à une autre affection l'ostéoporose voilà ça veut pas dire qu'il n'y a pas forcément opération et là j'ai pas trouvé de personnages voilà donc je trouvais ça donc ça donne enflure une inflammation interne externe c'est ce que j'ai lu sur internet en fait une extrême douleur un peu comme pour le point numéro un quoi ça donne violacé gonflé c'est un petit peu la même chose mais comme j'ai pas voulu remettre l'image voilà ce que je vous ai mis voilà c'est la seule image d'un corps humain qui est en dessin en fait troisième type de fracture sur 6 les fractures ouvertes l'os brisé traverse la peau et est apparent et dans la plupart des cas provoque un saignement alors là justement là il précise pas qu'il faut opérer mais plus loin dans mon exposé oui vous voyez c'est tellement tellement déplacé l'os que ça va péter la peau voilà comme ça donne une radiographie et puis en l'occurrence j'ai mis un pied j'ai pas pris un bras un peu pour changer quand ça saigne ça peut très peu saigner plus saigner mais là on voit tout de suite que c'est une fracture ouverte sur l'image voilà quatrième type de fracture sur 6 les fractures de fatigue l'os se brise après de petits chocs qui se répètent sur une longue durée c'est souvent au niveau des pieds après ça peut aussi être ailleurs mais c'est souvent au niveau des pieds d'après ce que j'ai pu lire et là il y a fracture de fatigue sur le métatars ou le tars je sais pas trop par coeur tous ces noms d'os voilà et apparemment c'est pas voyant c'est juste très douloureux hein c'est aussi ce que j'ai pu lire c'est pas voyant c'est très douloureux c'est pas enfle ni gonfle oui ça peut gonfler mais très légèrement voilà ensuite point 5 donc cinquième fracture sur 6 type de fracture les fractures de compression lorsque le membre touché est écrasé alors c'est souvent dans les cervicales que ça arrive c'est écrit quoi compression fracture oui qui sont trop comprimés ou bien un écrasement bien sûr écrasement une compression quoi tout ce qui comprime trop fort qui a trop d'appui trop de poids ou l'usure également j'ai vu après vous verrez ça sera bien détaillé dans l'exposé voilà comme ça donne à la radio la fracture est là hein et la douleur ressentie n'est pas non plus vraiment enfle mais très douloureuse on voit cette pauvre jeune femme et cette pauvre femme qui souffre abominablement voilà et c'est un peu tout le genre de même photo que j'ai trouvé pour les fractures de compression voilà sixième type de fracture sur 6 les fractures en bois vert présentes chez les jeunes enfants mais également chez les jeunes adultes on appelle ainsi des fractures qui touchent tout l'os mais dont l'une des surfaces reste intacte comme un rose aux pieds donc voilà ce que ça donne à la radiographie donc c'est vous voyez il peut être très peu déplacé c'est écrit peu déplacé très déplacé c'est en l'occurrence que j'ai eu à mon poignet à mon avant bras d'ailleurs en tant qu'à fait je vais vous montrer je vous laisse regarder c'est plutôt justement quand il y a des torsions des chutes sur la paume des mains quand on se rattrape sur tout le poids de notre corps sur un membre ou sur le bassin ou sur une hanche des choses comme ça vous voyez la distorsion c'était un peu comme ça mon poignet au départ c'était cassé et comme ça l'os complètement déplacé donc là vu que je porte un jersey je peux vous montrer la cicatrice d'opération c'est juste pour protéger le jersey la pommade anti-inflammatoire voilà vous voyez bien au moins vers de là à là quand même bien oui 6 cm 6 cm parce qu'il y avait deux fractures la plus grosse étant là la plus petite étant là voilà comme ça donne maintenant le bras droit le bras le bras droit en le mettant droit on s'est compris voilà donc bien sûr comme ça on peut se dire que ça a l'air que d'être une ouverture de cicatrice mais non alors ça va loin se remettre un G il y a des jours où j'ai vraiment mal et ensuite ils ont découvert plus tard une fracture cachée une troisième maintenant déplacée ici on n'y voit rien du tout elle s'est consolidée sous le plâtre bon c'est encore en train de se consolider il faut 3 mois pour des fractures déplacées avec des plaques et des vis surtout quand surtout quand on est enfant ou jeune adulte ça va plus loin à se remettre c'est ici l'autre fracture je me disais toujours mais pourquoi j'ai mal extrêmement mal là le plâtre n'a pas pu me blesser autant mais j'ai vu l'orthopédiste dernièrement il m'a expliqué elle était bien cachée et maintenant je comprends pourquoi j'avais comme ça mal là je me disais un plâtre ne peut pas faire comme ça mal tellement ils avaient bien fait leur boulot quoi voilà donc on va continuer l'exposé les fractures des os peuvent toucher les tissus environnement muscles peau nerfs vaisseaux sanguins etc ce qui n'est pas faux moi ça peut toucher les nerfs et par moment j'ai un petit peu des fourmis et grâce à la physio et tout j'arrive à calmer tout ça mais par moment j'ai le bras engourdi ouais des fourmis quoi mais c'est pas grave ce sont des nerfs qui vont se remettre parce qu'il y a des nerfs tellement la fracture est grave qu'on ne peut plus rien faire c'est fini cause de la fracture la cause la plus fréquente d'une fracture est un traumatisme par exemple un accident un choc direct une chute un mouvement de torsion brusque une contraction musculaire donc un mouvement de torsion brusque genre vous savez les jeunes qui s'amusent à tordre les bras de leurs camarades dans les écoles ben c'est typiquement ce genre là je suis allée voir sur internet aussi il existe toutefois de nombreuses autres causes possibles à savoir l'ostéoporose l'ostéomyélite l'ostéomalicie mal assis une tumeur des kystes osseux le rachitisme le rachitisme la ménopause qui est touché par la fracture quels sont les facteurs de risque n'importe qui peut avoir une fracture en cas de choc ou de chute les fractures qui ont une autre cause sont plus fréquentes chez les femmes en période de ménopause les personnes souffrant de maladies des os les athlètes les nouveaux-nés lorsque les manipulations sont difficiles à l'accouchement contagion les fractures ne sont pas contagieuses mais cela je pense que vous le saviez déjà je tenais à le préciser car dans le monde certaines personnes ne sont pas forcément au courant de toute l'anatomie et de tous les domaines de l'anatomie même pour des choses banales et ça c'est vrai c'est vrai il y en a peut-être des qui peuvent croire qu'une fracture est contagieuse ce qui est typiquement pour 97% des personnes le savent ils savent que c'est pas du tout contagieux mais dans des pays non développés non industrialisés ils ont peut-être plus de peur de contagion c'est possible c'est ce que j'ai eu en tout cas sur internet et dans mon livre d'encyclopédie parce qu'attention mes vidéos je ne fais pas qu'avec internet j'ouvre beaucoup mes livres d'encyclopédie ce qui m'aide beaucoup et d'ailleurs après je vais vous rouvrir mes bouquins de secrétaire médicale pour vous lire 2-3 choses car l'exposé ne dure pas très long les principaux symptômes d'une fracture le tout premier symptôme d'une fracture est une intense douleur qui augmente rapidement lorsqu'on touche ou qu'on bouge le membre mais il y en a plusieurs autres qui peuvent survenir en tout ou en partie selon les cas par exemple gonflement contusion craquement très anormal lors de l'impact de la ou des fractures ce qui était mon cas hématome échymos os disloqué ce qui était mon cas aussi membres déformés ou déplacés membres engourdis impossibilité de bouger le membre touché saignement dans la région touchée perte perte de conscience ça c'est quand c'est vraiment beaucoup trop douloureux que c'est intenable on perd connaissance, conscience donc je m'excuse j'ai un peu parlé en même temps que je vous je vous émunérer les les principaux symptômes d'une fracture gonflement j'ai eu mais pas tellement une contusion oui alors les craquements j'ai entendu deux craques mais pas le troisième les deux fractures ici les plus violentes ensuite après os disloqué ou membres déformés ou déformés comme le petit garçon que je vous ai montré est-ce que vous vous appelleriez ça os disloqué ou os déformés ouais je dirais plutôt déplacés ou déformés non parce que os disloqué c'est comme une petite range de salami qu'on coupe excusez-moi mais il y a aussi eu ça puisque j'avais deux fractures donc ça a disloqué là disloqué là donc intérieurement oui et extérieurement c'était déformé plutôt déformé et déplacé aussi oui les fractures sont plus fréquentes sur les os longs des membres jambes bras avant-bras poignets doigts mais tous les os peuvent subir une fracture y compris le crâne et les os du visage diagnostic on peut soupçonner une fracture d'après les symptômes ci-dessus particulièrement après un traumatisme mais le diagnostic n'est confirmé qu'après une radiographie dans certains cas il faut procéder aussi à un scanner ou une scintigraphie possible risque de complications si elles sont très douloureuses la majorité des fractures se soignent en quelques semaines ou quelques mois avec des soins adéquats et une immobilisation de la zone toucher il peut toutefois arriver que certaines fractures engagent le pronostic vital des personnes touchées évidemment c'est clair c'est le cas notamment des fractures du crâne et du thorax qui peuvent perforer les organes poumons, coeur, cerveau et des fractures ouvertes qui font craindre une infection de l'os traitement d'une fracture le traitement des fractures varie grandement selon la nature de la région touchée s'il s'agit ou non d'une fracture ouverte si la fracture engage le pronostic vital de la personne il inclut la réduction de la douleur l'immobilisation totale de l'os touché attelle, écharpe, plâtre, etc. dépendamment de la région évidemment traitement de la plaie ouverte le cas échéant, point de suture si nécessaire chirurgie dans certains cas il peut être nécessaire de consolider les os au moyen de vis, clous, plaques, etc. ou d'effectuer carrément une greffe osseuse des séances de rééducation peuvent être nécessaires après le traitement pour retrouver le fonctionnement normal des articulations lorsque la fracture n'est pas causée par un traumatisme mais par une maladie il convient de traiter aussi cette dernière prévention il n'est pas toujours évident de prévenir une chute et un accident en effet, je le confirme la seule manière consiste à éviter le plus possible les situations potentiellement dangereuses aménager un environnement sécuritaire pour les jeunes enfants et les surveiller en tout temps porter des équipements de protection lors de la pratique de sport dangereux protège genoux, etc. Quelle est la fracture la plus grave ? Les fractures ouvertes sont les plus graves sur le plan clinique puisqu'elles sont associées à des plaies ouvertes souvent contaminées par des saletés et des débris et de ce fait sensibles à l'infection Qu'est-ce qu'une fracture ? Une fracture est une rupture partielle ou complète d'un os dans les cas les plus graves l'os peut être cassé en plusieurs morceaux il faut donc être opéré très rapidement afin de poser une plaque avec des vis ou soit des broches ou pour les cas les plus graves un fixateur externe c'est ce que j'ai eu dans les cas les plus graves il faut immédiatement dans les plus brefs délais poser une plaque et des vis c'est ce que j'ai fait heureusement que je me suis rendue tout de suite à l'hôpital heureusement que je me suis rendue tout de suite à l'hôpital Pourquoi dans certains cas une fracture ne peut ne pas se consolider ? Si une fracture ne consolide pas c'est qu'il existe des fractures locaux ou généraux dans les deux cas biologiques ou mécaniques où l'humain soigné ou soignant sera toujours impliqué voire en cause dans le processus dans le processus de non consolisation Quels sont les dangers d'une fracture ? En l'absence de traitement la principale complication est l'impotence fonctionnelle totale avec incapacité à remarcher avec toutes les complications liées à l'alitement prolongé qui en résultent flébite, embolie pulmonaire apparition d'escarre et le risque de perte d'autonomie et de syndrome de glissement et pour un membre supérieur comme un bras évidemment une importance de ne plus jamais pouvoir bouger son bras Les moyens de réparer l'os 1. Le repos Il est parfois impossible ou non requis d'immobiliser un os fracturé 2. L'immobilisation Le plâtre est certainement le plus connu des méthodes d'immobilisation et la plus connue des méthodes d'immobilisation oui, ça porte la confusion la plus connue par la méthode bref, c'est égal, ça détaille 3. L'immobilisation partielle la telle ou la telle plâtrée fait partie des options régulièrement employées 4. Comme précisé ici-dessus recours à la chirurgie est parfois possible lors d'une grave fracture c'est ce que j'ai eu et au début j'avais un plâtre qui ne se remet pas entièrement pour que chaque chaque 4 jours il puisse désinfecter et nettoyer là où il y avait les points de suture excusez-moi je regardais mon bras et plus la caméra et c'était un plâtre qui ne faisait pas le tour les 360 degrés du poignet il devait laisser un espace pour l'enlever ce qui s'appelle une attelle plâtrée et ainsi aussi pour enlever les sutures au bout de 15 jours ensuite après cela ils m'ont mis un plâtre circulaire complètement fermé qui était bleu en l'occurrence un petit détail comme ça parce que vaut mieux se souvenir en bonne cause que de mauvais souvenirs même si c'est quand même triste voilà ce plâtre à tel plâtré je l'ai porté 2 semaines donc jusqu'à l'ablation des fils et ensuite le plâtre circulaire le bleu je l'ai porté 4 semaines après cela j'ai porté une attelle durant 3 semaines et maintenant je porte plus que le jersey je peux mettre de temps en temps une attelle mais moins qui soutient moins le bras pour un peu soulager quand j'ai des épisodes trop douloureux encore à cause du changement de temps comme ça voilà bon mon cas était grave mais aurait pu être encore plus grave heureusement il faut toujours se dire qu'il y a moins grave et plus grave et ça 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 aide à aller de l'avant ça c'est sûr pour ceux qui me regardent maintenant qui viennent de se briser un membre rassurez-vous les amis vous allez vous en remettre après je ne sais pas quel est votre degré de type de de gravissime de type de fracture mais vous allez vous en remettre il faut beaucoup beaucoup de temps cette plaque là avec les vis je l'ai gardée jusqu'au mois de janvier donc une année ils me l'ont posée en janvier donc encore début avril donc encore 8 mois 8-9 mois quels médicaments pour consolider une fracture il existe des données montrant que le teriparatide anabolissant osseux issus de l'hormone parathyroïdienne accélère la guérison oseuse et améliore le devenir fonctionnel avec ou sans chirurgie dans des situations de fractures typiques ou atypiques écoutez ça mon orthopédiste ne m'en a pas parlé donc ça m'intrigue de les voir c'est pas sur internet dans mon livre dans mon bouquin d'anatomie comment une fracture se consolide-t-elle ? dès les premières heures suivant le traumatisme les cellules lésées de l'os et des tissus avoisinants vont initier par le biais des cytokines un processus de guérison cette première phase inflammatoire qui voit la mise en place d'un tissu de granulation dure environ une semaine ok là je vous dis tout en lisant l'exposé pour vous j'apprends plein de choses tout ça je ne savais pas des choses oui mais pas tout comment savoir si une fracture se consolide ? les contraintes biomécaniques liées à l'appui et aux contradictions musculaires sont favorables à la consolidation osseuse si ces contraintes sont raisonnables le diagnostic de fracture est posé suite à un examen clinique précis complété par des radiographies effectivement c'est ce qui me faisait au tout début beaucoup de 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 radiographies pour voir l'évolution de la consolidation de mon de mes double fracture déplacée du poignet et c'est comme il ya que c'est la meilleure méthode pour voir où ça en est ou alors le scanner pour des beaucoup plus graves fractures comment favoriser la consolidation osseuse voici les bons aliments pour de bons os 1. Miser sur les fruits et les légumes 2. Rechercher les aliments riches en vitamine D 3. Préférer les antioxydants 4. Consommer les poissons des mers froides 5. Utiliser de l'huile d'olive 6. Penser au miel 7. Boire du thé vert ou du thé noir avec de la cannelle incluse dans le thé noir 8. Faire des cures de spiruline La spiruline je sais que c'est des cachets euh non chimiques qui aident à consolider les os et voilà j'en avais eu pris mais pour d'autres choses pour les nerfs mais c'est plus pour les os non pour les nerfs les neuralgiques j'ai ça ne fait rien du tout pourquoi peut-on mourir d'une fracture du col du fémur il y a énormément de causes du décès après une fracture du col du fémur il concerne des patients qui restent longtemps à l'idée qui peuvent faire des caillots des flébites des embolies pulmonaires ces patients font aussi beaucoup plus d'infections urinaires et pulmonaires évidemment ça crée un caillot de sang et puis ben voilà ça ne corresponde pas comment soigner une fracture du fémur donc là j'ai choisi comment soigner tel type de fracture ou tel type de fracture j'ai choisi quelques-uns comment soigner une fracture du fémur chez l'adulte le traitement d'une fracture du fémur est chirurgical et fait appel le plus souvent à une ostéosynthèse cette technique consiste à réaligner les os fracturés et à les fixer entre eux dans le bon axe qu'est ce qu'une fracture du fémur la fracture de l'extrémité supérieure ou proximale du fémur est une cassure de l'os situé entre le trochanter et la tête de l'os c'est une fracture du col du fémur ou du trochanter après je sais pas si on dit trochanter ou trochanter j'ai pas été vérifié j'ai pas j'ai zappé ce paragraphe c'est pas grave vous irez voir vous même elle touche essentiellement les personnes âgées et plus particulièrement les femmes atteintes d'ostéoporose comment soigner une fracture de la jambe le traitement d'une fracture de la jambe consiste d'abord à bien repositionner les os brisés puis le membre est immobilisé par un plâtre ou du matériel orthopédique pour faciliter la reconstitution de l'os dans certains cas une intervention chirurgicale est indispensable donc là j'ai mis de la jambe ça suscitait que je parlais du fémur et puis aussi du tibia péronné toute la jambe complète voilà comment se répare un os cassé lors d'une fracture l'os se reconstruit d'abord de manière désorganisée en plissant tout le canal médulaire ci-dessus un os en reconstruction je vous l'ai montré en photo tout à l'heure à la suite d'une fracture une cascade d'événements reproduit dans un contexte adulte l'ostéogénèse embryonnaire qui aboutit à la consolidation de la fracture donc en fait l'image je sais pas si vous l'avez vu mais c'est un liquide qui vient entre les deux os tout un liquide donc très liquide et qui va se durcir pour former le cale et ce cale va se former en plusieurs semaines voilà et je vous ai pas montré de photo j'ai convoqué qu'autre chose peut-être que je peux le trouver dans mon livre d'anatomie j'ai juste un oeil après c'est quoi une fracture ouverte ? une fracture ouverte est une fracture dans laquelle l'extrémité ou les extrémités de l'os fracturé ont déchiré la peau et l'os ou les os sortent à l'extérieur comment savoir si on a une fracture au genou ? symptômes d'une fracture du genou lors de ce type de traumatisme l'articulation saigne de l'intérieur ce qui provoque dans tous les cas un gonflement à l'avant de l'articulation d'autres symptômes peuvent survenir comme des échymoses et l'incapacité totale à redresser le genou ou à lever la jambe tendue comment soigner une fracture de fatigue ? le traitement de la fracture de fatigue repose essentiellement sur du repos afin de laisser le temps à l'os de se reconstruire il faut limiter les mouvements et la pression appliquée au niveau de la zone infectée comment se remettre plus vite d'une fracture ? quelle que soit la méthode utilisée pour traiter votre fracture l'important est de réduire ou immobiliser la fracture pendant plusieurs semaines pour que l'os puisse se stabiliser ou guérir réduire veut dire amener les extrémités de l'os aussi proches que possible afin d'accélérer le processus de guérison comment renforcer ces os après une fracture ? bouger ! l'activité physique stimule le processus de reconstruction osseuse et contribue à augmenter la solidité des os elle aide également à diminuer le risque de fracture en améliorant la force musculaire, l'équilibre et la coordination quels aliments peut consolider une fracture ? donc ceux en plus que je vous ai cité avant voici 10 aliments à mettre au menu pour des os en pleine santé les produits laitiers bien entendu sur la première marche du podium des aliments bons pour les os on trouve les produits laitiers le tofu l'amande les poissons gras le lait de soja les légumes à feuilles vertes l'orange la purée de sésame comment soigner une fracture du radius s'il y a une fracture en motte de beurre du radius distal le médecin recommandera de poser une attelle si cette dernière n'est pas déplacée le traitement donc la fracture le traitement idéal pour ce type de fracture est une attelle plutôt qu'un plâtre circulaire complet si la fracture est désalignée et à bouger il faudra alors opérer et poser une plaque avec des vis et laisser cette dernière durant une année et bien voilà en fait je vous l'ai dit trop vite mais ça a été écrit il en va de même pour la fracture du cubitus donc évidemment comment dormir avec une fracture du poignet sachez que je vais peut-être vous donner quelques conseils pour ceux qui actuellement m'écoutent et qui ont une fracture j'ai voulu rajouter cette petite astuce c'est à cause de ma triple fracture du poignet du 19 janvier 2021 dont deux graves au cubitus avec déplacement et opération hausse de plaque et de vis et une petite cachée au niveau du radius tournez-vous sur le côté avec un oreiller en gardant la partie douloureuse vers le haut placez un oreiller sous le bras qui fait mal et gardez-le à la hauteur de la poitrine donc sans avoir lu tout ça en ayant le bras cassé c'est ce que j'ai fait le soir même aux urgences ils me l'ont dit mais j'avais déjà imaginé avant que l'urgentiste me le dise parce que c'est le lendemain que j'ai été opérée c'est pas le soir même c'était trop en fait pour qu'ils opèrent tout de suite pour conclure le sujet sur les fractures je vous informe que pour n'importe quel type de fracture une fois le plâtre retiré ou la fracture assez consolidée il faudra immédiatement entreprendre de la physiothérapie car comme le membre a été immobilisé sur presque deux mois voire plus pour des fractures encore plus graves la physiothérapie permettra de retrouver petit à petit la mobilité de l'endroit où il y avait la fracture ainsi que toutes les douleurs qui se trouvent autour dû à l'immobilisation ceci est très important si des nerfs ont été touchés ou qu'ils sont douloureux de l'ergothérapie sera également prescrite afin que le patient retrouve au complet ou presque au complet la sensation de ces terminaisons nerveuses pour les doigts pour un un bras et pour les orteils pour une jambe donc comme vous pouvez l'avoir entendu dans mon exposé il n'est vraiment pas agréable d'avoir une fracture soyez toujours prudent et vigilant mais bon on a beau le dire ça n'arrive pas qu'aux autres la preuve bien évidemment il se peut aussi que vous ne soyez pas fautif c'est pas de votre faute que c'est pas vous qui soyez tombé mais que quelqu'un a lancé quelque chose et que c'est vous qui l'avez ramassé et la personne ne voulait pas vous viser ou alors quelqu'un qui vous a agressé bien sûr c'est pour ça qu'il y a ce paragraphe bien évidemment il se peut aussi que vous ne soyez pas fautif entre guillemets vos fractures personne n'est fautif et après on n'a peut-être pas été prudent on a couru sur de la glace avec des petites baskets là on l'a un peu cherché puis qu'on est tombé sur la main carrément le genou puis qu'on s'est cassé et fracturé le le genou ou le bras je crois un exemple là on l'a un peu cherché voilà ce qu'ils entendent par là c'est que bien évidemment il se peut aussi que vous ne soyez pas fautif en parenthèse agression agression personne qui a voulu viser un objet dans une direction et que malheureusement ce dernier est arrivé dans votre direction etc. donc on s'est compris donc j'en ai terminé pour l'exposé s'exposer et parler je vous permettez juste pardon que je ressorte juste mon livre d'anatomie sur sur les os attendez ça dans ce là vous êtes sympa cliquez pas fin de la vidéo ça va vous intéresser donc j'ai allé dans le sommaire parce que là il y a tout corps humain ce livre appartient à Sandrine prend 10 donc là moi je cherchais plutôt je me permettais de sentir voir si ça avait une odeur de de refermé qui n'est plus ouvert mais non comme je lis assez souvent non l'odeur de refermé ne vient pas c'est dingue donc si quelqu'un est intéressé par l'acheter il s'agit de corps humain parce que bien sûr ça va être de France moi je suis suisse et puis pardon j'ai ma caméra qui est tombée je m'excuse vraiment je suis désolée j'aime pas que ce genre d'incident arrive en plein plein tournage même à fois ça peut arriver l'odeur de zéro n'existe pas ben comme pour les fractures attendez j'essaye de le recaser au mieux je sais pas comment je l'avais mis avant mais je l'avais bien mis puisqu'il a tenu jusqu'à maintenant voilà voilà là je crois qu'on y est c'est bon et c'est des éditions Gallimard donc G A 2 L I M A R D et puis peut-être que je peux vous donner une référence une adresse e-mail pour ceux qui aiment beaucoup l'anatomie et tout des fois c'est vrai qu'on aime bien aussi lire sur du papier plutôt que de regarder des vidéos YouTube mais tous les deux sont intéressants moi je vous dis en tout cas pour ma part donc je vous donne le numéro d'ISBN ça sera plus facile 978 tiré 2 tiré 07 tiré 054 622 tiré 0 0 donc je répète yes bien 978 tiré 2-0 7-0 54 622 tiré 0 galimard jeunesse voilà je crois qu'avec ça vous avez tout et si jamais vous pouvez m'écrire sur mon adresse email que je vous ai déjà donné plusieurs fois je vous la renote si vous voulez de plus amples informations c'est eu faire 10 à gmail.com je préfère vous voulez écrire parce que c'est pas forcément facile à comprendre à travers un écran et un micro urfer 10 à gmail.com voilà je pensais tout bon donc que j'ai juste ce que je voulais vous dire le squelette voilà j'y suis déjà page 58 page 58 entre autres comme je dis j'ai aussi utilisé des bouquins pour faire mon exposé mais en l'occurrence ce n'était pas celui-là c'est encore un autre j'en ai d'autres mais celui là aurait été aussi pas mal pour les images donc moi ce que je voulais juste vous préciser j'avais un petit blanc c'est que le squelette humain on compte en moyenne il compte en moyenne 200 ciseaux voilà 200 ciseaux après comme vous le savez on dit en moyenne car il ya des gens comme on dit fois une côte de plus en bas une côte de plus en bas donc ça fait vite 208 ouais il ya tous les petits trucs comme ça voilà et puis qu'est ce que je vais vous dire avec mon livre ah voilà avec les eaux de la main carpe à les carpes c'est les petits eaux gris ici c'est l'ex ce sont les carpes j'avais un blanc on peut pas tout tout retenir non plus même que je suis je suis je suis emploi de commerce c'est à dire secrétaire administratif et secrétaire médical ensuite les métacarpes c'est ce qui en rose ensuite les phalanges ce qu'il y a en fond gris les phalanges ensuite on a le début du radius qui commence qui est du côté du pouce et du cubitus voilà voilà donc aussi les eaux des phalanges comportent des noms mais j'ai pas à tourner les émunérés j'en suis à 50 minutes de ma vidéo c'est parfait c'était dans ces eaux là que je voulais arriver et puis sinon est-ce qu'il parle de la fracture ici je pense la cicatrisation des eaux brisées une heure après la fracture alors l'os est un tissu vivant qui est continuellement détruit et reconstruit tout au long de la vie s'il vient à se fracturer il est capable de se reformer pour finalement combler l'espace entre les deux parties le processus de cicatrisation est activé très rapidement après la fracture mais la formation d'un os nouveau peut prendre des semaines voire des mois en outre une fois reconstitué plusieurs mois peuvent s'écouler avant que l'os brisé ne retrouve sa robustesse initiale je peux vous le confirmer je vais juste vous dire un mois après une heure après la fracture lorsqu'un os est brisé le processus de reconstruction débute presque immédiatement le sens écoulant des vaisseaux sanguins au niveau de la lésion forme rapidement un caillot qui stoppe l'hémorragie même si elle est interne ensuite après plusieurs jours des cellules les fibroplastes commencent à former un réseau de tissu de tissu fibreux le cal ce dernier comble espace et progressivement raccordent les deux extrémités brisées remplaçant le caillot sanguin après une à deux semaines de l'os mousse bon dieu se déplace sur le câble comblant le réseau fibreux et immobilisant les extrémités osseuses les vaisseaux sanguins les ionis se sont reconstitués et repoussent à travers la fracture au bout de deux trois mois voilà c'est ce que je voulais vous dire de l'os cortical compact renouvellement formé est venu remplacer le cal complétant la cicatrisation le renflement autour de la fracture se résorbe peu à peu et l'os recouvre sa robustesse et bien voilà je vous montre juste la cicatrisation des eaux brisées puis faire une capture d'écran depuis votre portable et après zoom et c'est intéressant donc bien sûr tout ça avec ou sans chirurgie parce qu'au début on n'a pas de chirurgie mais même sans chirurgie une heure après la fracture l'os il commence déjà d'essayer de se consolider mais ben voilà on est obligé d'opérer parce que il a beau essayer de se consolider ça ça n'ira pas voilà on s'est compris c'est précisé dans la page de gauche je vais pas tout vous lire je viens de finir mon exposé je vais vous dire oui comme j'ai été immobilisée février mars avril normalement vers le 20 avril je devrais avoir le cal qui disparaît et avoir de l'os cortical compact voilà donc on verra au 20 avril et comme je vous disais malgré tout ça vu que j'ai été immobilisée très longtemps comme ça et en écharpe c'est aussi ça qui donne énormément de douleur dans les doigts surtout le matin quand ça a été au repos toute la nuit que j'ai pas bougé très mal sur la main alors que c'est pas cassé là dans la paume de la main et bien sûr au niveau de la fracture et ça tire jusqu'aux coudes mais ça c'est surtout le matin après dans la journée quand c'est chaud j'ai mal mais jamais autant mal qu'avant quoi mais au début de l'ablation du plâtre et de l'ablation sur de la telle c'était terrible quoi là surprend bon ça fait mal je vous dis ça fait encore mal hein j'arrivais même plus à faire un pouce mais j'avais une fracture donc je comprends mieux maintenant c'est aussi pour ça j'arrivais mais je me forçais donc donc voilà mon exposé et mon histoire et je compte bien refaire des exposés sur le corps humain donc voilà il en est tout pour ce soir parce que je fais ce que je fais le soir donc soit je vous souhaite à vous une bonne matinée si vous arrivez regarder ça tout le matin un bon appétit si vous regardez ça depuis une heure un bon après midi ou sinon une bonne fin de journée une bonne soirée ou une bonne nuit voilà quant au prochain sujet bon vous le savez déjà hein à chaque vidéo je rajoute un sujet à vous dire hein donc la semaine prochaine ça sera sur la guerre du Vietnam bien sûr c'est tellement grand le sujet je vais le réduire à approximativement environ une heure comme ça c'est ce qu'il faut parce qu'en parce qu'en parce que en vous disant bonjour en vous demandant comment vous allez en étant enthousiaste et tout et vous dire comment je me porte c'est normal le youtubeur ou la youtubeuse va quand même dire trois mots sur sa personnalité sur sa personnalité dans le sens sur sa sur son état de santé et tout comment elle va c'est normal c'est aussi ça d'être youtubeuse c'est pas que de penser qu'à faire son exposé et tout donc moi je vous demande comment vous allez après malheureusement vous pouvez pas me répondre mais tout ce que je souhaite c'est que vous alliez bien peut-être sûrement qu'il y aura des gens qui regarderont cette vidéo qui ont une fracture pour ceux là je vous êtes un prompt et très bon rétablissement et soyez fort allez courage donc ça sera sur la guerre du vietnam du vietnam le 13 avril ensuite ça je l'avais déjà dit mais après j'ai pas été au sujet plus loin donc je dois donc le 20 avril ce sera les vidéos une vidéo youtube sur les meilleurs atouts d'un iphone ainsi que ses inconvénients et les meilleurs atouts d'un smartphone et ses inconvénients ses avantages quoi et le prochain sujet donc normalement c'est toujours deux mais en fait logiquement vu que je vous fais une vidéo vous êtes obligés de savoir le prochain ça en fait trois mais vous êtes déjà au courant des deux prochains donc je dois vous en donner un nouveau le 26 avril ça sera sur le cerveau comment fonctionne-t-il et bien d'autres choses il y a d'autres choses qui viendra qui viendront pardon se glisser là dedans voilà donc j'en ai terminé pour ce soir en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ma vidéo a pu éclaircir votre lanterne pour ceux qui ne savaient pas tout en tout cas pour moi oui moi même youtubeuse ça m'a éclaircée ma lanterne j'ai appris quelques petites choses et puis si vous avez des questions moi j'ai d'autres choses que j'ai oublié de préciser que je veux rajouter j'ai calé sur un pc vous savez vous cliquez la petite flèche à côté du titre de la vidéo et vous pouvez voir s'il y a un rajout de vidéo et tout quitte à faire une vidéo 5 minutes si c'est trop ou il y a trop à écrire voilà bien sur ce les amis les abonnés que je vous aime fort j'espère que de nouvelles personnes s'abonneront à ma chaîne je vous dis à la semaine prochaine donc normalement c'est le mardi hein mais comme je vous ai dit c'est à partir du mardi mais la vidéo doit être finie euh avant la fin de la semaine en jour ouvrable hein donc d'ici le vendredi soir elle doit être là hein voilà donc là en l'occurrence nous sommes jeudi soir mais je crois qu'il est passé minuit donc ouais nous sommes vendredi vendredi dans la nuit je pense pour une vidéo d'une heure je sais pas combien de temps ça va prendre pour la diffusion de la vidéo en tout cas beau visionnage et à la semaine prochaine et prenez soin de vous gros bisous je vous adore et je pense à vous affectueusement votre youtubeuse Sandrine